De moins en moins, les femmes congolaises prennent une part active dans la production musicale de notre pays, comme hier, avec les Pembécero et autres mamies Claudia. Elsa Fila, artiste musicienne congolaise, s'explique au sujet de cet apport de la femme congolaise dans la musique. Mais je trouve que depuis les 7 ans où je suis restée à l'écart, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles qui, comme ça, commencent à mieux s'exprimer et peut-être mieux se mettre en avant avec l'application des réseaux sociaux et tout. Mais est-ce que ça suffit ? Il faudra que l'artiste se fasse aussi connaître au niveau de la nation et à partir de là, se nourrir de son gagne-pain. Pour faire chorus avec la réalité actuelle, Elsa Fila, prends l'exemple sur Commando, sa propre production actuelle. Commando, c'est la femme qui valorise le partenaire, sinon le partenaire qui valorise sa partenaire. Donc chacun se mettra à sa position, mais les commandos, les commandantes, pour moi, c'est le commando que j'essaye un peu de remettre à sa place. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et le féminisme comme on le croit, on oublie un peu qui est le commando de chacun. Et donc, pour moi, j'ai remis un peu en place le commando, ce commando-là, capable de te porter aussi haut, capable d'être là, de voir le grain de ce que tu es en coulisses et de dire, voilà, je veux vous présenter cette commandante-là, sinon cette dulcinée-là, ce qu'elle est capable de donner encore, mais vraiment en face du monde. Son directeur artistique, Ali Mouladi, parle aussi de commando comme un appui au savoir-faire de la femme. La femme dans la musique est aussi à l'image de la femme dans la vie de tous les jours. Elle est encore dans un état où elle est plus considérée comme une personne mineure, qui ne joue pas encore de toutes ses capacités, de toutes ses facultés, dont on a toujours tendance à dicter le chemin. Mais parfois, ce chemin n'est pas aussi si tracé que ça. Voilà, parce qu'en plus, il faut aussi se le dire, dans la musique comme ailleurs, la femme va souffrir du sexisme, du machisme. On va lui imposer certains choix, mais aussi, il va y avoir des problèmes de harcèlement, de harcèlement sexuel.